Bonjour à tous, Gael Couture, je suis chef de produit au sein d'un fabricant de matériel électrique européen qui s'appelle GEVIS basé en Italie. Du coup on peut se poser la question, il y a plusieurs solutions qui existent pour les entreprises et donc il faut qu'elles choisissent les bornes en fonction du besoin qu'il y a, des coûts, des durées et j'aimerais que vous nous fassiez un retour sur ce sujet-là. Et également quand on a travaillé, on s'est dit qu'il y a tout effectivement le matériel périphérique qu'il ne faut pas oublier parce que cette borne n'existe pas toute seule, elle est reliée à d'autres choses autour. Exactement, le mot IRVE, Infrastructure Recharge Véhicule Électrique porte bien son nom. On parle des bornes de recharge mais on parle de toute l'infrastructure, à savoir le cheminement de câbles, les armoires, les alimentations, les protections, etc. Donc moi aujourd'hui je vais vous reparler un peu de la partie borne de recharge qui est le cœur du réacteur de l'IRVE. Avant ça je vais vous faire trois petits rappels sur l'entreprise GEVIS. GEVIS c'est un fabricant européen d'équipements électriques qui est basé en Italie et qui compte maintenant plus de 2500 salariés à travers plus de 100 pays. Donc c'est un groupe actionnariat familial et on s'appuie sur une expertise de multi spécialistes qui se traduit à travers plusieurs expertises. Donc le cheminement de câbles, l'éclairage mais aussi la distribution d'énergie et de connectique qui est notre cœur d'activité historique. Et donc c'est tout naturellement qu'on s'est orienté depuis 2021 vers la fourniture de bornes de recharge véhicules électriques. C'est un cheminement naturel quand on est distributeur d'énergie et de distribution terminale que de s'attaquer à ce marché en forte croissance et qui a des enjeux très importants qui ont été très bien présentés juste avant. Donc ce qui est important de rappeler c'est qu'une borne de recharge c'est avant tout la réponse à un besoin en temps de recharge. Donc Bernard l'expliqua très bien tout à l'heure, on a des entreprises qui ont des typologies différentes, des parcs de véhicules différentes et des populations qui vont se recharger sur ces infrastructures recharge véhicules électriques qui sont différentes. Si on regarde le schéma que je vous présente ici, sur la gauche, si on a une entreprise qui est composée principalement de sédentaires qui sont au bureau de 8 heures à 18 heures, forcément ils n'auront pas les mêmes besoins de recharge qu'une entreprise où on va trouver des populations mixtes avec des itinérants et des techniciens qui sont de passage très rapidement dans l'entreprise, peut-être à la demi-journée ou à l'heure même, et à l'extrême droite des logisticiens qui eux ont des besoins en mobilité utilitaire ou même en camions électriques. Bernard en parlait également tout à l'heure et donc dans ce parc là on va avoir des besoins de recharge beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide. Autre dimension également il y a la notion de la taille du parc. Forcément une très petite entreprise va vouloir s'équiper d'un point de charge quand une entreprise comme EDF avec des sites importants va avoir besoin de mettre des dizaines et dizaines de points de charge sur chaque site. Et donc toute cette équation va faire que la première étape c'est vraiment de qualifier le besoin de l'entreprise. forcément à chaque fois le client va nous amener un peu ce que j'appelle la lettre au Père Noël qu'il va falloir élaguer d'un certain nombre de contraintes qui sont inhérentes au type de parking. On en parlait tout à l'heure. Ça peut être également des contraintes en termes de budget. Forcément il y a toujours une dualité coût-puissance taille du parc qui s'installe. Tout le monde rêverait d'avoir 50 bornes 60 kilowatts sur son parking. Les directeurs financiers sont toujours un petit peu moins partants. Et puis forcément quand on installe énormément de puissance sur un bâtiment existant viennent s'ajouter des contraintes de raccordement électrique, de puissance de raccordement avec Enedis, de coût de l'infrastructure, etc. Dernier point également on pourrait citer la partie VRD mais ça rejoint un peu le point qui avait été évoqué tout à l'heure. On pourrait aussi parler des contraintes d'exploitation. Comment l'exploitant du bâtiment professionnel veut donner accès à ses points de recharge ? Est-ce que c'est de l'accès libre ? Est-ce qu'on veut mettre en place un reporting ? Est-ce qu'on veut mettre en place un contrôle d'accès ? Etc. Etc. Et donc une fois qu'on a fait cette audit du besoin du client et qu'on a répertorié toutes les contraintes, et bien on peut commencer à mettre en face des bornes de recharge. Donc chez Gewis on a choisi d'avoir une offre la plus complète possible avec la promesse suivante, c'est de tenter d'adresser 100% des besoins en bornes de recharge dans les bâtiments professionnels. Alors ça va passer à travers plusieurs types de bornes. On a des bornes plutôt simples au point de charge qui vont être des bornes lentes de 7 à 22 kilowatts. Un ordre d'idée qui est sur une 208 électrique par exemple, qui est le véhicule le plus vendu en France, on va se situer sur une recharge autour de 5 heures. Ensuite on a des bornes de recharge plutôt multibornes, donc à destination des parcs multibornes. Donc là qui vont plutôt avoir vocation à s'agrémenter entre elles pour faire du smart charging. Je ne rentre pas trop dans le détail parce que je sais que Didier a un point là-dessus juste après. Et enfin, pour les besoins de recharge les plus exigeants, on va plutôt fournir des bornes de recharge courant continu, notamment à travers notre garde iFast. Et donc là on va pouvoir avoir des puissances de recharge qui vont de 30 à 180 kilowatts. Toujours pour vous donner des petits chiffres pour aider à comprendre, là on va être sur des recharges au niveau d'une 208 de l'ordre d'une demi-heure maximum. Forcément en termes économiques et en termes de contraintes au niveau de la puissance, ce ne sont pas les mêmes. tout à gauche sur une petite borne, je donne des ordres de grandeur très approximatifs, mais on va être sur un coût autour de 1000 euros. Sur la partie centrale, plutôt 5000. Et puis sur la partie borne de recharge d'essai, on va plutôt parler de projets qui vont de 15 à 50, 60, 70 000 euros. Ça c'est sur le prix de la borne ? Alors là je donne des ordres de grandeur extrêmement approximatifs, parce que ça va dépendre de plein de choses, du nombre de bornes, de la solution qui est choisie, qui installe la borne, est-ce que c'est un installateur, est-ce que c'est la maintenance intégrée, est-ce que c'est un CPO qui exploite le parc ? Donc voilà, mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur, on va du simple au triple, voire bien plus. Voilà, et donc... Ça veut dire juste, l'entreprise doit de manière conjointe réfléchir à son parc de véhicules qu'elle va acheter, et les bornes qu'elle va installer, parce que c'est en fonction du parc, des voitures, et donc je vais choisir les bornes, et donc il faut une vision un peu long-termiste. Oui, bien sûr, donc déjà, oui, il y a une vision long-termiste, parce que il y a la notion de TCO qui intervient, donc le but c'est que l'entreprise... TCO pour redonner... Total cost of ownership, mais je pense que EDF va en reparler juste après, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des logiques long-terme, il y a des logiques financières, et comme on le disait tout à l'heure, il y a des limites au niveau du bâtiment, et il y a des limites au niveau des véhicules. Si l'entreprise s'équipe d'une flotte de véhicules 7 kW de puissance de recharge maximum, installer des bornes 22 kW n'aura aucun intérêt. Donc il y a toute cette équation à prendre en compte, et ça doit se faire conjointement selon les modèles, entre l'exploitant du parc, l'installateur, le fabricant, pour être sûr qu'à la fin, on a une infrastructure robuste, et qui s'intègre bien dans le bâtiment et au niveau des utilisateurs. Donc une fois qu'on a déterminé ce besoin, fait la liste de toutes les contraintes autour de l'équipement, forcément, on va devoir déployer l'infrastructure, et c'est dans ce cadre-là que le savoir-faire de Gewis, de multispécialiste, est assez intéressant, c'est qu'on va être capable d'accompagner les installateurs, les CPO, les entreprises, au niveau du cheminement de câbles, c'est-à-dire comment on amène la puissance de manière fiable et robuste au niveau des bornes de recharge. On va avoir des contraintes diverses selon que l'infrastructure chemine en intérieur ou en extérieur. Enfin, toutes ces bornes, forcément, elles sont protégées électriquement, on protège les câbles, et donc on va devoir déployer sur le parking des armoires et des tableaux de distribution IRVE. Encore une fois, notre position de multispécialiste nous permet d'adresser ces besoins-là également. On a des protections, des disjoncteurs, des interrupteurs différentiels, des armoires qui permettent d'organiser tout ça. On pourrait également parler du cordon de recharge, qui peut être un point limitant au niveau de la recharge s'il est mal choisi. Encore une fois, on essaye de se recharger en 22 kW avec un cordon 7 kW, et bien on ne pourra pas le faire. Donc on parle vraiment d'écosystème. Enfin, deux points sur lesquels le fabricant peut aussi aider, c'est au niveau de la maintenance et au niveau du support technique pendant la configuration, notamment quand il y a des supervisions. On sait que les opérateurs, les CPO et les installateurs sont très demandeurs de cet accompagnement-là, parce que selon les fabricants de bornes, on peut avoir des réactivités et des niveaux d'accompagnement assez différents. Et donc nous, chez Géouis, ce qu'on essaie de faire, c'est de construire vraiment des équipes techniques de proximité au plus proche des clients finaux, des installateurs, des CPO, et ce qui permet de fluidifier la mise en service de tous ces parcs. Dernier point, on pourrait également parler de la maintenance, la tenue en stock des pièces détachées est cruciale. On parle d'infrastructures, on parle de produits qui vont être utilisés tous les jours par des centaines d'utilisateurs. Et donc, il est important de fournir à l'exploitant du parc, que ce soit le client final, le CPO ou l'installateur, des pièces de rechange dans la durée pour qu'ils puissent intervenir sur ces différentes opérations de maintenance. Il y avait aussi, quand on a parlé hier, je vous fais un petit aparté, vous avez fini sur votre diapo ? Il y avait aussi sur un petit aparté, on parlait des sites classés hier, on parlait d'énergie. Et je crois qu'il y avait des contraintes, on nous faisait part qu'il y avait des contraintes aussi sur l'installation des infrastructures de recherche de véhicules électriques sur des sites classés sur lesquels les commissions de sécurité pouvaient avoir un regard. Alors, je ne suis pas expert du sujet, donc je ne vais pas trop me prononcer, mais effectivement, il peut y avoir des contraintes qui vont assez loin. On parle des sites classés, on pourrait parler des sites type les Jeux Olympiques où on va avoir des contraintes fortes en matière de sécurité et d'accessibilité. Donc, voilà, il y a tout, à terme, tous les bâtiments professionnels devront être équipés en borne de recharge et la diversité des bâtiments et des opérations des différents clients amèneront énormément de contraintes. Merci à vous, Gaël. Une question pour vous, Gaël, il y a quelques questions, j'en prends un peu technique. Donc, accrochez-vous. Moi, je la trouve technique, mais quelles sont les solutions proposées par Gevis et Michaud, c'est pour les deux, pour répondre aux obligations de l'AFIR, l'acronyme Alternative Fuel Infrastructure Regulation qui est entrée en application depuis le 13 avril 2024 pour les bornes ouvertes au public. Alors là, on parle des bornes ouvertes au public, il y a des obligations. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez ? Si je ne me trompe pas, cette réglementation s'applique pour les points de recharge ouverts au public de plus de 50 kilowatts et principalement, ce qui est demandé par cette réglementation, c'est de donner à disposition des utilisateurs une solution de paiement direct sur chaque borne. Donc, chez Gevis, ça se traduit par une chose toute simple, c'est qu'on a la possibilité de mettre à disposition sur la borne d'un terminal de paiement et donc l'opérateur, l'exploitant qui va opérer l'infrastructure de recharge véhicule électrique va donner à l'électromobiliste la possibilité de payer directement par le terminal de paiement qu'on retrouve habituellement. Sans passer par un abonnement chez un opérateur ou un site d'opérateur. Quand il y a du paiement, il y aura forcément une supervision pour gérer toutes les opérations d'autorisation bancaire forcément, vérifier que l'utilisateur a le droit de lancer la recharge mais également pour gérer toutes les opérations de facturation. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurent, c'est qu'un opérateur de supervision va surtout permettre à l'exploitant de ne pas avoir à gérer la relance des paiements, la facturation, etc. C'est quand même une notion importante. Et donc, cette réglementation AFIR est surtout là pour favoriser le déploiement de la borne de recharge publique. Les différentes parties prenantes se sont rendues compte que les automobilistes ont l'habitude de la station service, ils ont l'habitude de recharger avec une carte bleue ou un téléphone. Et donc, ce qui se passait auparavant, c'est que parfois ils arrivaient devant une borne et ils devaient flasher un QR code, s'inscrire en ligne sur une application, etc. Et dans certains cas, c'est un frein à l'adoption du véhicule électrique parce qu'en fait, on change les habitudes des populations et ça ne favorisait pas le déploiement. Donc, pour rendre ça un petit peu plus fluide, la AFIR a fait évoluer la réglementation et on s'est mis au diapason sur le terminal de Pemblé. Est-ce qu'il y a une demande aujourd'hui du bidirectionnel dans les copropriétés, dans les entreprises où c'est un sujet qu'on a encore un peu éloigné ? Je voulais préciser pour Gévis, si vous avez... Oui, c'est des sujets qu'on suit de près forcément. Comme le disait Laurent, aujourd'hui, la demande est faible. Il faut probablement que ça s'accompagne d'incitations. si on récupère de l'énergie dans la batterie d'un électromobiliste, il faut absolument qu'il y ait une incitation financière à le faire, sinon ça va être compliqué de le mettre en place. Il y a des sujets pas simples au niveau réglementaire, tarification, certaines taxes au niveau Enedis, fournisseur d'énergie également. Mais oui, c'est des sujets qu'on suit de près. Une borne classique, elle est bidirectionnelle par défaut ? Non, ça s'accompagne d'un véhicule compatible et d'une borne compatible également, parce que quand l'énergie passe dans les deux sens, ce ne sont pas les mêmes enjeux. Et comme le disait Bernard tout à l'heure, il y aura une dimension de communication entre le réseau, le véhicule et la borne de recharge. J'ai une question de Max qui me dit qu'il parle de borne et qui est couplée au photovoltaïque. Je ne sais pas si vous avez fait du photovoltaïque des ombrières en même temps. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on adapte les bornes, le tarif, le fonctionnement de ces bornes ? Et j'avais une question peut-être pour vous, Gaël, c'est ces bornes-là, est-ce qu'on peut les brancher aussi avec des ombrières photovoltaïques ? Alors, il y a plusieurs façons de faire les choses. La première façon de faire, c'est de ne pas asservir les bornes au photovoltaïque, auquel cas, le photovoltaïque et les bornes sont totalement indépendants. Les bornes vont se recharger sur la production photovoltaïque ou l'énergie qui provient du réseau électrique. Et donc, dans ce cas d'usage-là, le photovoltaïque est en fait transparent pour les bornes. La deuxième façon de faire, c'est d'essayer de mettre en place des asservissements entre les bornes et photovoltaïques. Et ça peut être, par exemple, choisir de recharger quand, de démarrer la recharge quand le panneau solaire est en train de produire ou alors, dans le cadre d'un bâtiment professionnel, de ne démarrer que quand le bâtiment est excédentaire et est en train de réinjecter l'énergie sur le réseau. Parce que c'est de l'énergie, en quelque sorte, qui peut être perdue selon les contrats du bâtiment. Nous, on travaille sur pas mal de solutions dans ce sens-là et donc, on développe des modes de recharge qu'on appelle verts où on permet aux bornes de démarrer en priorité quand le bâtiment devient excédentaire parce que, en discutant avec nos différents clients, on s'est rendu compte que c'était une demande importante. Je me permets de rebondir sur un point concernant la recharge à domicile. On pourrait imaginer comme ça que c'est un sujet un peu éloigné du sujet bâtiment professionnel. Mais en fait, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand les bâtiments professionnels et les gestionnaires de flotte équipent les salariés de véhicules de fonction, ils doivent leur proposer des solutions de recharge à domicile. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on vient superviser la borne à domicile et on vient la raccorder à l'infrastructure en quelque sorte du bâtiment. et donc, en fait, la borne à domicile du salarié avec son véhicule de fonction devient une extension de l'infrastructure en entreprise et donc, ça permet de faire la même chose que ce qui se passait avant avec la carte essence et en fait, là, on fait la même chose à domicile et on est décompté des différentes ressources. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des marchés qui convergent, des nouveaux besoins et tout l'écosystème travaille à augmenter l'expertise, les solutions pour adresser tous ces besoins et déployer ces solutions-là. Oui, ça veut dire que même les bornes qui vont être installées à domicile des collaborateurs, il faut qu'elles aient été réfléchies dans un réseau global. Dans les deux cas, il faudra qu'il y ait cette énergie, cette consommation qui soit rapportée par un moyen ou un autre, mais il y a des solutions qui existent pour rendre le système bien homogène.